Pour répondre à ta question c'est extrêmement facile à comprendre en réalité la masse n'étant qu'un référentiel, ce qu'on appelle le 0V en réalité, le 0V sur une pile il va être ici, ici je vais avoir 1,5V, ici je vais avoir 3V. Donc c'est entre ce point là et celui là, et entre ce point là et celui là. Sauf que si je prends mon référentiel d'une façon totalement différente, j'ai toujours 3V, mais je décide que ma référence à 0 elle est ici. J'ai toujours 3V entre ce point là et celui là, par contre de là à là j'ai moins 1,5V et de là à là j'ai plus 1,5V. Voilà ce que ça veut dire un plus et un moins 5V. Ensuite la deuxième question concernant les circuits logiques, est-ce qu'il est possible de se passer de circuits intégrés pour faire des circuits logiques ? Évidemment oui, parce que le contenu des circuits intégrés est lui-même un circuit logique. Par exemple si je veux inverser un bit en entrée, je prends un transistor, je fais un peu le circuit logique. Donc si je mets un 1 ici, si je mets un 0 ici, on va dire un 0V. Out lui, enfin plutôt le transistor, se comporte comme l'interrupteur, il est donc non passant et donc Out ici, il est relié directement au 5V. Si je fais l'inverse, je mets un 1 ici. Le transistor ici se comporte comme un court circuit, un court circuit contrôlé évidemment, contrôlé par cette résistance. Donc mon Out ici, à cause de la résistance, a un effet pull-down vers la masse et il passe au 0. Donc la fonction d'inversion, je te rappelle le symbolique, qui est comme ceci, est réalisée. Si tu veux des portes, une porte logique sans utiliser un circuit intégré qui en possède 4, comme le 7400, plutôt d'utiliser les 4 portes de ce circuit là, on va utiliser un montage un petit peu comme ça, un peu crado, ce que je fais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple, quelque chose comme ça. Donc il va se passer quoi lorsque les deux entrées seront à 1 ? Et bien il va se passer rigoureusement la même chose, c'est-à-dire que les deux ici seront en court circuit contrôlé à travers cette résistance. Donc mon point ici sera relié à la masse et on aura un 0V. A l'inverse, il suffit que j'en mette n'importe lequel à 0 ici. Et là il y en a un des deux qui n'est pas passant, celui-ci en l'occurrence, donc ici j'ai bien un 1 logique. Donc ma fonction NAND est respectée. Fonction NAND, je te rappelle aussi la symbolique, c'est comme ceci. Bien évidemment, dans la réalité, le circuit est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il y a des protections de courant, que c'est pas des transistors NPN ou PNP qui sont utilisés, mais plutôt des MOS. Et quelques autres petites fonctions supplémentaires de protection du circuit. Mais on peut très bien faire des portes logiques en composant passif complet, comme ça, sans se casser la tête. Donc oui, si tu veux économiser le peu de circuits que tu as pour l'instant, tu peux te permettre, quand tu n'as besoin que d'une seule porte logique ou de deux portes logiques, de les faire à base de transistors plutôt que de les faire avec les circuits intégrés. Ça évitera de gaspiller les quelques composants que tu as pour l'instant en stock. Voilà, j'espère que cette très courte vidéo va te suffire pour ce week-end, pour que tu puisses bricoler un petit peu. Et au pire, évidemment, tu m'appelles. A bientôt !